Au cours de la guerre de 14, les Allemands projetaient parfois l'image de la Vierge au-dessus des tranchées françaises. Tout soldat est prêt à faire feu sur une armée qui envahit. Pas sur ce genre d'apparition. Ni sur des visiteurs venus du cosmos. On voit un avion qui explique son pays et on va tenter de le descendre. Mais si c'est un vaisseau qui risque de devenir d'une autre galaxie, on hésitera. Savez-vous ce qui se produit chez la plupart des personnes qui ont vu un ovni ? Un trou dans leur emploi du temps. Un certain nombre de techniques militaires appelées douces provoquent ce trouble. Gaz neurotoxique, faisceau d'infraçon à basse fréquence. Rien qu'en envoyant les micro-ondes de forte puissance, on arrive à interrompre les communications. Tout en altérant l'essence des gens. Et les témoins enlevés ? Ça, ça sort de mes attributions. Moi, je ne suis qu'un pilote. Vous n'avez jamais piloté d'ovni. Je n'ai jamais joui autant qu'aux commandes de ça. Les personnes qui ont été enlevées, que fait ton bel ? On les emmène à la base, les confiées aux médecins de l'armée. Ils ne touchent pas à leur corps et trafiquent que leur esprit. Ils les hypnotisent. À la base, il est arrivé que je vois des gens entrer dans une salle tout à fait normale, entourés de médecins ordinaires. Et en repartir absolument persuadés d'avoir été examinés par des extraterrestres. Si les enlèvements de ces gens cachent des missions secrètes de renseignements et que les ovnis sont en fin de compte, des avions militaires déguisés, pilotés par des créatures aussi terrestres que vous. Alors, par qui avez-vous été enlevés ? Est-ce que vous en doutez ? S'il le fallait, j'en mettrais ma main au feu. Je me suis fait enlever avec les deux gosses et avec mon copilote. Mais je ne peux pas être absolument certain que ça ait eu lieu. Je ne suis plus jamais sûr de ce que je pense. Que voulez-vous dire ? Rien ne m'assure que nous soyons en train d'avoir cette conversation. Qu'est-ce qui certifie que cette purée est bien dans cette assiette, sous nos yeux ? Qu'est-ce qui certifie que vous-même vous existez ? Tout ce que je peux faire, c'est de vous demander de me croire. Bien, je vous remercie. Mon grand regret, c'est... Je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il en est pour moi. Et voilà. Cette fois, je suis un homme mort. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tout ne s'explique pas par l'implantation de souvenirs errantes. Et parlez-moi de cette troisième créature. D'où est-ce qu'elle venait ? Monseigneur Klingpot. Oui. Levez-vous, on y va.